Salut les amis c'est MMSimulator aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test si vous vous rappelez ce qu'il y a eu la semaine dernière je vous montrais peut-être une petite vidéo dans le coin en mémoire Donc aujourd'hui on se met sur NetForSpeed Master Wanted 2 que je trouve être nul, pour moi je le trouve nul par rapport à son prédécesseur parce que en fait dans ce jeu là franchement graphiquement il n'y a rien à reprocher à ce jeu Le seul truc qui aurait à reprocher ce serait l'esprit du jeu, l'esprit de NetForSpeed a été gâché dans tout ça, en gros ça ressemble plus à Burnout qu'à NetForSpeed Bon excusez moi si le jeu bug beaucoup parce que je sens que je vais avoir la même connerie que la dernière fois je pense que je vais devoir recharger à chaque fois ma caméra en même temps Là je crois que ma caméra en gros la batterie est morte parce qu'elle n'a pas dormi souvent j'ai l'impression Donc on a voilà un jeu qui est très joli et tout mais manque beaucoup, vachement de l'esprit NetForSpeed qu'il y avait dans les tout premiers Qui vraiment avait, voilà je ne sais pas comment dire, mais ça manque beaucoup d'un esprit NetForSpeed Avec l'achat des voitures, l'achat des améliorations, même si dans la plupart des jeux de NetForSpeed Bon on débloquait aussi les voitures et les améliorations dans certains contextes Je trouve quand même que l'esprit NetForSpeed n'est plus dans ce jeu et a vraiment, on a vraiment, aïe, je ne suis pas géré Par contre l'esprit des gars est plutôt bien géré mais ça ne ressemble pas à NetForSpeed pour moi C'est vraiment une abomination on va dire, même si c'est vrai que j'adore cette voiture, j'adore ce jeu Il est bien, graphiquement il est joli mais par contre mon ordinateur a eu des preuves Parce qu'en gros comme vous voyez mon ordinateur il est en train de zizip Mais donc voilà après on a vraiment pas mal de choses, on peut aller choisir sa voiture Donc tu peux aller choisir de faire aussi des courses, donc contre les boss On a un menu assez sympathique, donc là on peut changer de voiture gratuitement et avec, comment dire Un catalogue de voitures assez conséquent, donc on va choisir une voiture qui a fait beaucoup en gros On va prendre une voiture que tout le monde ou presque connaît Donc voilà c'est vraiment le but Tout le monde connaît, pas celle là mais son ancêtre Là c'est le VGT500 Mais c'est le VGT500 Mais c'est le VGT500 en fait, puisqu'il y a une nouvelle équipe il me semble A peu près Mais c'est en gros à peu près la même que le VGT500 Le seul truc Qui change Donc ce jeu est plutôt bien maniable On peut changer de voiture comme on veut On peut aussi faire des courses poursuites contre la police Bon après c'est vrai que des courses poursuites contre la police c'est pas vraiment Surtout quand on n'a pas l'ordinateur au top L'autre passe mieux que celui là Mais bon Donc voilà par exemple là je suis en course poursuites Ca va être assez chaud de faire une course poursuites contre la police Ah non peut-être pas Parce que je suis que niveau 1 Donc ça devrait peut-être passer Aïe Je me suis craché Donc ça devrait passer Allez dépêche toi de me remettre Aïe non il m'a rattrapé c'est bon Allez il faut se casser Donc plus vite Donc voilà après c'est vrai que ce jeu est toujours très bon Donc voilà on a toujours les mêmes Les histoires de police dans celui là Il y a ce qui me manque moi c'est le gameplay qu'il y avait dans Dans le premier en gros c'est l'histoire c'est tout ça Là il n'y a pas d'histoire On te donne une voiture c'est tout Après faut que tu trouves les autres Et après t'as autant de voitures que tu veux C'est un peu dommage On peut changer autant de voitures qu'on veut A part quand on est en course poursuites comme là Par contre là quand on est en course poursuites par exemple Il faut avoir certaines choses Par exemple Ah ! Il faut trouver la voiture pour pouvoir la changer Et après on est tranquille On a plus grand chose à faire Donc là par poule comme vous le voyez le jeu rame beaucoup J'espère que non ça devrait plus trop ramer après Donc on peut faire vraiment pas mal de choses On a vraiment beaucoup de choses qui ressemblent au premier Mais je trouve que ce qui faisait le charme du premier N'est plus dans le deuxième Parce que voilà en gros je sais pas Il y a quelque chose qui me dérange en fait dans celui là Qui me dérangeait pas avant Donc après il y a vraiment pas mal Donc on peut prendre par exemple la Subaru Corses Voilà on est en bas Il... Oula ! C'est un bug ou c'est... Voilà ! On a le pare choc qui bouge Là je déconne Donc voilà on peut faire pas mal de choses Et après on a un nombre de courses assez variés Par rapport donc qu'on a là Donc là on a Rice Voilà il est pas en français Et il est pas en français je sais pas pourquoi Donc on a des courses plus ou moins difficiles Selon... En gros je pense que les premières sont faciles J'ai jamais réussi à les faire mais bon c'est pas grave Parce que mon jeu... Là je pense qu'il y a un peu de moi aussi Parce que je suis pas non plus le boss des bosses Mais euh... Voilà en gros chaque voiture a un nombre de courses défini Je crois que j'ai réussi une course Donc là on va prendre une Subaru Parce que c'est vrai que c'est pas mal non plus comme voiture Et puis euh... Voilà en gros Subaru Corsesworth il me prédit Euh... C'est vrai que c'est des... Il y a des bonnes voitures Comme la... La Nissan GT que j'avais tout à l'heure C'est une voiture que j'affectionne particulièrement Euh... Pour moi c'est l'une des meilleures voitures Il en manque encore je crois Mais bon c'est vrai que le jeu il est déjà un petit peu vieux Je crois qu'il a déjà 3 ou 4 ans Ah merde j'aurai peut-être dur de gagner la musique moi Parce que je pense que je vais prendre des copyrights à fond Donc voilà euh... J'espère que la musique vous plaît Parce que je vais prendre des copyrights à fond J'ai pas de chance Euh... Après c'est vrai que ce jeu en gros reste quand même un bon jeu de voiture Très euh... Comment on dit ? Très... Ah ! Putain ! Voilà ! Très euh... Si t'es pas très bon T'as pas un bon pc A part si tu le fais sur console Non non ça doit passer Mais euh... Comme vous voyez Bon là c'est potable on va dire Ça... Ça dépend des moments Il y a des moments En plus j'ai bien booster mon ordinateur pour qu'il soit à fond Après pour vraiment pour changer de voiture on a deux moyens On a vraiment des belles voitures Donc là on a une Lamborghini Gallardo Pardon On a vraiment des bonnes voitures Mais on en a aussi des un peu moins bonnes Voilà bon On peut vraiment des... On peut vraiment faire n'importe quoi avec les voitures Tant qu'on s'amuse c'est le but Mais c'est vrai qu'il monterait encore deux ou trois trucs Donc euh... A cette euh... A ce jeu C'est vraiment l'âme de NetForSpeed Euh... Qu'il n'y a pas dans celui là Et je crois qu'en fait euh... A partir de... Depuis Carbone hein... A peu près Depuis NetForSpeed Carbone En gros euh... NetForSpeed a un peu plus... A mon avis C'est mon avis à moi personnel Euh... Depuis euh... Euh... NetForSpeed Carbone A peu près euh... Euh... NetForSpeed a perdu son âme Euh... Ah oui je l'ai déjà vu je l'ai déjà fait je crois Euh... Depuis euh... NetForSpeed euh... Comment ça ? Parce que là en gros tout ce qu'on doit faire c'est des courses C'est des courses pour suite pour pouvoir battre euh... Euh... Les boss Un peu de la liste noire je pense Et devenir euh... Le gars le pur cherché Et euh... Arriver à faire vraiment des choses assez intéressantes Euh... Mais bon euh... Euh... Je trouve que quand même c'est un peu euh... Naze Sur un point de vue c'est que en gros On peut pas euh... Améliorer la voiture si on fait pas des courses Ça je trouve ça euh... Euh... Ou des petits bugs là Si je trouve ça un peu dommage Ah ! Ah ! C'est la GT La Nissan GT Je crois Ouais C'est ma petite chouchoute Euh... Euh... Après euh... Est-ce que c'est euh... C'est vrai que pour moi c'est la meilleure L'une des meilleures voitures les moins chères au monde on va dire Parce que c'est vrai qu'il me semble qu'elle fait que 50 ou 70 000 euros C'est déjà pas mal Mais euh... Vu les performances qu'elle a franchement ça reste euh... Euh... Raisonnable Et euh... Tout à fait acceptable pour euh... Euh... Après euh... Vraiment euh... Moi je trouve que voilà Je pense Je suis pas sûr Parce que c'est vrai que les derniers euh... Rivolts il était pas mal J'aimais bien les musiques surtout euh... Euh... Après euh... Je vais pas vous dire qu'ils sont nuls hein Les NetForcepeed sont toujours bien Il y a toujours une bonne réinterprétation du jeu Mais euh... Je trouve quand même que NetForcepeed a perdu euh... Euh... En gros euh... Voilà c'est à peu près ça Je vais pas dire que NetForcepeed est devenu nul Mais je le dis quand même En gros euh... Moi je préfère par exemple le NetForcepeed que je vous ai présenté la semaine dernière Plutôt que celui là Bon celui là j'avais euh... Euh... Je l'ai pris parce que voilà Je voulais l'essayer Je voulais voir ce qu'il donnait Euh... Déjà sur téléphone c'était pas terrible Sur Android Euh... Je vois... Ah ouais il y a une Unston Martin Ah non attendez On va prendre une autre légende De l'automobile euh... Plutôt sympathique Autre que cette euh... C'est pas une légende ça C'est autre chose Je crois que si je me trompe pas C'est une légende qui est là bas au fond Euh... En gros les voitures qu'on peut prendre Quand on les a déjà trouvées euh... Sont représentées par euh... Les euh... Volants voilà Que vous voyez sur la carte Et euh... C'est vraiment euh... Un jeu qui euh... Reste euh... On va dire toujours un jeu d'arcade hein Parce que c'est pas un jeu euh... Euh... Simulation pas du tout Parce que sinon ça ferait un bout de temps qu'on serait mort Mais euh... Voilà... On va dire je sais plus si c'est celle là ou si c'en est une autre Ouais c'est une lancia delta Donc pour là il y a vraiment des bonnes choses dans ce jeu Mais c'est pas celle là que je voulais Mais bon on va la prendre quand même Donc on va essayer de changer un peu de voiture de temps en temps Pour pas que je vous montre qu'une seule voiture Donc il y a vraiment pas mal de choses Le but c'est vraiment euh... 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 Faire des courses de... Faire des courses poursuites aussi pour gagner un peu d'argent euh... Faire des points pour pouvoir gagner des gars de la liste noire Des trucs comme ça Et c'est... Ahhhh... Je viens prendre la voiture Voilà c'est fait Donc c'est vrai qu'après il y en a des voitures Elles ont vraiment une particularité Il y en a qui sont mieux que d'autres Il y en a vraiment euh... Qui euh... Changent Après c'est vrai que je vais pas vous mentir Le jeu euh... A aucune vie Voilà Le jeu est à mon avis Euh... Inintéressant Voilà Il a aucun intérêt euh... Sur un point de vue euh... Euh... Physique On va dire Parce que c'est vrai que Pour moi euh... Voilà Je le trouve pas très intéressant Je sais plus ce que c'est là Ah oui La Camaro je crois qu'il y a là Euh... Ou je sais plus trop quoi Je sais pas En fait ce que j'ai envie de faire C'est de vous montrer Le nombre de voitures qu'il y a Il y en a pas mal Euh... Il y en a pas non plus euh... Extraordinairement beaucoup Ouais c'est la... Dot Charger insertée C'est... C'est pas la Camaro je pense C'est une autre voiture Mais euh... Je connais pas l'emplacement de chaque voiture Mais bon j'en connais quelques unes quand même Certains sont placements Voilà euh... Il y a des voitures dans ce jeu Qui sont assez intéressantes Donc on change de voiture Comme on change de chemise Voilà Voilà Et euh... C'est vraiment quand même Un petit peu intéressant Euh... Voilà Après on peut améliorer Donc euh... Les voitures Comme sur les NetFor Speed C'est pour ça que je dis Qu'il a pas totalement non plus perdu son âme Mais il a quand même pas mal perdu En change euh... Moi je trouve à mon avis Euh... Elle est où ? Elle est où la voiture ? Euh... La Dodge Viper SRT GTS C'est euh... La dernière euh... Viper Et euh... Sortie On va dire Ouais Et c'est vraiment une autre voiture Que j'affectionne assez beaucoup 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 euh... On va dire les Viper euh... C'est vraiment des bonnes voitures A mon avis Euh... Qui euh... Par contre le truc qui m'énerve C'est qu'on a pas de noces On a pas de noces euh... C'est un petit peu dommage Mais bon On va dire que ça manque pas plus que ça Ça manque en course peut-être Mais c'est tout Et euh... Vraiment euh... Après on va dire que On peut améliorer chacune des voitures Si on fait euh... Des courses Des courses euh... Par exemple je fais une course euh... De... De... Aïe... Je fais une course avec cette voiture Je... Ah merde je suis bloqué Je suis bloqué Je suis bloqué Pourquoi je viens se tuer ? Ah oui c'est une course que j'ai déjà Contre un boss que j'ai déjà gagné Et euh... Et euh... Donc voilà c'est vrai que pour moi euh... Ce jeu euh... Net for Speed a vraiment pas mal perdu Depuis euh... Ses débuts En fait au début c'était bien Ah oui là on a encore la... La Mustang euh... Pas la Mustang de la Subaru Et j'ai pas envie de la reprendre Donc voilà après moi je vais vous dire franchement Ce jeu est bien Il est bien franchement Si vous avez un bon ordinateur Si vous avez une bonne console Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais euh... Bah là en fait moi je vous conseillerais plutôt euh... Même si vous avez un ordinateur médiocre franchement euh... Le premier Net for Speed de 2003 est mieux que ça Parce que ou même Underground 2 Net for Speed Underground 2 Le 1 est pas trop trop top Mais le 2 l'est mieux En gros ce que je vais dire par là c'est que euh... Underground 2 voilà il y a une histoire Euh... Même dans... Dans Master Indeed hein il y a une histoire Dans euh... Merde dans le jeu il y a une histoire Et euh... C'est vraiment le but En gros c'est de faire une histoire C'est de continuer euh... Une histoire Et euh... Ah voilà Une autre légende Du euh... De l'automobile aussi La Ford GT Euh... Je coupe un peu de temps en temps en gros Mais c'est vrai que ce jeu Il est bien Il a du potentiel Franchement graphiquement il est pas moche Il est très joli Euh... Je vais pas vous dire que euh... Il est pas moche du tout hein Franchement je vous dis carrément qu'il est super joli Il a... Il a du potentiel graphiquement Euh... Après euh... Euh... Il a du potentiel Il... Il est pas mal Mais euh... Moi je lui aurais pas donné ce nom là Donc on a aussi euh... Des voitures plus off-road Un peu comme les Land Rover Mais euh... Voilà C'est vraiment euh... Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover C'est pareil Euh... Pour moi euh... Après il y a vraiment beaucoup de voitures Une autre corvette Une corvette... Z... ZR1 Voilà en gros vous voyez je change toujours de voiture D'ailleurs c'est pas ça le logo mais bon c'est pas grave Euh... D'achat en gros voilà c'est ça C'est en gros c'est ça qui manque dans ce jeu Attends il y avait pas Excusez moi j'ai un peu bugué là Donc voilà euh... Moi je pensais que franchement il serait bien Mais voilà ce qui manque c'est ce qu'on a dans les autres Net Force Speed euh... Une autre lancière Delta euh... 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 Pour voir un peu comme dans Mast Wanted 1 Ça j'aime bien On achète les voitures On achète les pièces On achète ceci On achète cela Voilà On achète la voiture en totalité Ah là il y a une autre légende aussi Qui a peut-être fait euh... Parler euh... Un peu d'elle euh... Ben... Elle est connue dans le monde de la course Mais c'est pas forcément la meilleure voiture Mais j'adore quand même des Porsche euh... C'est vraiment des bonnes voitures Ça glisse beaucoup mais c'est bon C'est des bonnes voitures Voilà Mais moi j'aime bien les Porsche euh... J'aime aussi euh... Vraiment en fait en gros les voitures Bon moi je suis pas non plus raciste hein... J'aime toutes les voitures Mais bon il y en a que j'aime moins que les autres on va dire Euh... Parce qu'en gros Tu sais que euh... Il y en a... Non il y en a Il y a de grande chance que ce soit vrai aussi Que en gros la Porsche 911 Est tirée euh... D'une... D'une... Comment ça s'appelle ? D'une euh... D'une euh... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? D'une coccinelle Mais euh... Même euh... Maintenant que je connais l'histoire de la coccinelle C'est vrai que... Ça fait un peu trash mais euh... Même euh... Après... En connaissant l'histoire de la coccinelle Ça reste quand même une bonne voiture Elle glisse bien Elle tortille derrière Mais... Ah... Voilà... Ça c'est de la légende aussi La Shelby Cobra GT Euh... Bah... Bien la Cobra Shelby GT Ou la Shelby Cobra Ouais... C'est chez eux Shelby Cobra Mais bon euh... Dans un sens ou dans l'autre C'est toujours le même type de voiture Donc on débloque Ça c'est euh... Par exemple une voiture d'un boss Euh... En gros par exemple Je trouve qu'en gros euh... Ce jeu est bien Ce jeu est très très bien Mais il ressemble euh... Trop à un Burn Out En gros C'est pour ça je dis qu'il a un peu vendu son âme au diable On va dire Parce que euh... Ce que je veux dire par là C'est que euh... Par exemple euh... Euh... A l'origine euh... Comment dire ? En gros euh... Euh... C'est NetFor Speed C'est euh... C'est euh... C'est un mélange en fait Plus entre un Burn Out Et un NetFor Speed Qu'un NetFor Speed pur Euh... Donc voilà Après c'est vrai que euh... Euh... Il a des bons points Il est bon graphiquement Les voitures sont très bien faites Les représentations euh... Sont vraiment très réalistes et tout Mais euh... Il... 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 Il manque euh... L'esprit NetFor Speed Dans euh... C'est tout ça En gros dans... 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 Là dedans Il manque l'esprit NetFor Speed C'est... C'est ce que je trouve qu'il manque Là dedans cruellement Cruellement en fait C'est... C'est cruellement Qu'il manque Il manque l'esprit NetFor Speed Dans euh... Ce jeu Il est très bon hein Je dis... Je dis pas qu'il est mauvais Donc là on va se prendre une autre Là c'est pas vraiment une légende là Plutôt... C'est une voiture de luxe on va dire Mais euh... Voilà En gros En gros Voilà une euh... Aston Martin V12 Vintage On prend cette fois euh... Donc voilà Après moi je dis pas que je suis bon dans le jeu Le jeu est bon mais il rame vachement Parce que j'ai pas un ordinateur euh... Merde J'ai pas un gros ordinateur J'ai pas un tout petit ordinateur Donc voilà Et je pense qu'on va pas tarder à se quitter Parce que je dois plus avoir beaucoup de place sur ma carte mémoire Euh... J'espère que euh... Ça vous a plu quand même Euh... Je vous ai montré euh... Quelques voitures Quelques euh... Voilà Beaucoup de choses Donc euh... Je vous ai montré les voitures des boss Et justement pour vous parler des voitures des boss euh... Pour euh... Avoir euh... Les voitures des boss En gros faut gagner le boss Et en plus Il faut euh... Lui faire un... Take down En gros ça veut dire euh... Comment dire Ça veut dire euh... Un peu comme dans les... Les Pearl Out Paradise Par exemple Euh... En gros faut lui... L'envoyer dans le décor Pour avoir sa voiture Et c'est une chose que je trouve bien Et pas... Pas bien Parce que en gros Euh... Ce que je trouve pas bien Dans... Dans cette façon de faire C'est que c'est pas du NetFor Speed C'est euh... Euh... Plutôt du... Comment ça s'appelle ? Du euh... Ah... Je sais plus... Je trouve plus le nom C'est plutôt du Burn Out Plutôt que euh... Du NetFor Speed Et c'est vrai que euh... Ça c'est euh... Aussi... Pourquoi... Je trouve que NetFor Speed A perdu son âme Dans euh... Ce jeu Et même dans plusieurs autres Parce qu'il me semble que dans Revolves On a euh... Déjà dans The Run On a pas de choix On a très peu de choix de voitures On peut pas les acheter On peut vraiment faire très peu de choses Mais euh... Je sais pas comment dire Voilà on débloque quand même au fur et à mesure Qu'on court euh... Des voitures Des machins Des ceci Des cela Mais euh... On débloque rien de spécial Euh... Voilà en gros C'est ça qui... Qui manque Euh... Il est où là ? Ah ouais là ? On a une voiture là-dedans Ou pas On doit être en tout Non ? Donc je cherche en gros Les voitures de temps en temps En gros Qui sont représentées par des volants Euh... Elles doivent être euh... En dessous certainement Je sais pas trop en fait Des fois elles sont un peu n'importe où Et euh... Justement faut les chercher Pour pouvoir les avoir Et après On peut euh... Monter dedans Comme on veut Parce que euh... Voilà encore une GT On l'a déjà prise Donc euh... Je vais pas essayer d'en reprendre une autre Il y a des voitures Qui sont plus ou moins sympathiques Et qui sont euh... Euh... Ah ! Là un autre euh... Une autre mascotte On va dire euh... De euh... Et puis aussi la façon C'est vrai que la façon de démarrer euh... Une course est la même Que euh... Dans euh... Burnout Paradise Par exemple Après je sais pas comment installer les autres Parce que j'ai joué qu'à Burnout Paradise Sur PC Euh... Qui est très bien hein Très... Franchement Je kiffe autant Burnout Paradise Que ce jeu là Mais euh... Pour moi Ca a pas l'esprit NetForSpeed Ca a rien d'un NetForSpeed Ca aurait plutôt euh... Ils auraient plutôt dû l'appeler un Burnout Plutôt que NetForSpeed Ca que je... Je trouve triste C'est que c'est pas un NetForSpeed A proprement dit Donc Il est bien Mais c'est pas... Pour moi A mon avis Il... Il porte pas son nom Il porte pas son nom Il porte pas son nom Il aurait mieux fait d'avoir le nom euh... Burnout Que le nom de NetForSpeed Et c'est euh... Le petit euh... Quoi qu'on va dire Qu'il y a dans euh... Dans ce jeu Il... Il devrait euh... Pas porter le nom de NetForSpeed Mais plutôt de... Burnout Même si euh... Ah oui Là il y a une autre voiture Plutôt imposante La plutôt intéressante C'est euh... La Murcia... Euh... Et euh... P2 Et euh... Donc voilà en gros C'est une Murcia Voilà Vraiment très 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 bonne voiture Euh... Qui a vraiment de quoi euh... Envier certains Ah ça aussi C'est une voiture de boss Euh... Donc l'Alfa Romeo 4C Concept Qui est vraiment Et aussi une très bonne voiture Toutes les voitures sont très bien faites Mais euh... N'ont pas euh... Un bon concept Qui colle avec euh... C'est pour moi les bases de NetForSpeed C'est... C'est ça euh... Euh... NetForSpeed pour moi c'est un jeu Euh... Qui euh... Se veut euh... Euh... Tuning Qui se veut euh... Euh... Je sais pas comment dire Mais euh... Qui se veut euh... Bagarreur Qui se veut euh... Et... Et... Et là t'as pas envie de te bagarrer En gros t'as juste envie de conduire un peu de temps en temps Et puis c'est fini Voilà Après euh... Moi je trouve pas franchement du tout Qu'il ait un esprit euh... Bagarreur Et plutôt qu'on ait un esprit euh... Euh... On a pas un esprit euh... Compétition dans ce jeu On a plutôt envie de... De... Je sais pas quoi faire Mais pas de... De se bagarrer Donc... Je pense qu'on va euh... Euh... S'arrêter là Je vous ai déjà montré pas mal de trucs Donc euh... Voilà euh... On peut aussi Et vraiment je joue toujours à la manette Xbox 360 Parce qu'il est très jouable avec Et euh... On va s'arrêter là Parce que euh... D'ailleurs j'ai peur que ça coupe Mais bon euh... Euh... Avant que je coupe moi Donc franchement ce jeu Je vous le conseille pas Bah pas plus que ça Je vous conseille bien plus de jouer Euh... Au pro... A la première version De 2003 Qui est pour moi euh... Le meilleur Des deux Il peut être plus vieux Les graphismes sont peut être moins fins Mais sur PC en tout cas Il suffit d'avoir un PC moyen au jour d'aujourd'hui Et après vous pouvez jouer tranquillement Donc voilà Moi c'est tout ce que je vous dis Après moi je vous dis euh... Passez une bonne année Une bonne semaine euh... Voilà ça dépend quand c'est que vous la regardez la vidéo et puis je vous dis à la prochaine ciao les amis